Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR, pas mal de nouvelles informations aujourd'hui à vous partager au niveau du mode zombie. On a pas mal de contenus qui ont été trouvés qui sont vraiment nice. Donc les dataminers, ceux qui regardent les fichus du jeu, ont trouvé les images de ces deux chefs de guerre précis ici, donc ça vient littéralement du jeu lui-même normalement. On n'a aucune idée de quel est quel par contre, mais on sait par exemple que le Rainmaker et le Keres pourraient être en effet des chefs de guerre à venir, donc il se pourrait ici que ça soit bel et bien le cas. Parlant de ces boss, nous savons par exemple que le chef de guerre d'Okaibi arrive très bientôt dans le contenu de la saison 1, très probablement dans un mois avec la saison 1 Reloaded, qui sortira le 17 janvier je pense. On n'a aucune information sur si elle va offrir du nouveau contenu une fois qu'on va l'affronter, mais je devine que oui. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle va nous balancer des pluies de drones à la gueule, donc ça va être assez intéressant. Les leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu une autre information vraiment nice. Ici la première image d'un bonus d'exfiltration consécutif, qui est montré ici dans ce cas là où on peut gagner 500 essences directement en commençant la partie. Il s'agirait donc d'un bonus sur 10 qu'on pourra avoir consécutivement grâce à ce système qui pourrait être implémenté plus tard en jeu. Ce système était disponible avec DMZ. Plus tu fais des exfiltrations consécutives, plus tu gagnes des bonus qui sont vraiment vraiment nice là. En tout cas à voir si ça va être mis, mais c'est quand même assez intéressant qu'ils ont déjà trouvé une image pour un de ces systèmes là. Normalement demain au moment que je fais cette vidéo, il y aura l'événement de Noël qui va commencer en jeu, que ce soit pour le multijoueur, Warzone, mais aussi pour le zombie. On aura probablement des modifications dans la map, les zombies qui seront mis à jour. Et on espère que ça va aussi rajouter du contenu assez sympa, du contenu bonus bien sûr avec cette saison. Certains parlaient de buzz de Noël qui seraient disponibles, mais on verra ça demain, je serai en stream pour découvrir le tout avec vous autour de 17h45 France je pense. Je vous confirme sur Discord et Twitter si jamais vous voulez me suivre sur Twitter ou plutôt X là, bref, le lien est dans la description, c'est toujours nice. C'est pareil, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer aucune information à venir et mettez la petite cloche, merci beaucoup. Pour ceux qui s'inquièteraient du futur du mode zombie, ne vous inquiétez pas pour ce jeu-ci parce qu'il semble être en très bonne sécurité pour l'avenir, vu que le général manager de Chicago a dit que le mode zombie est probablement le mieux noté comme troisième mode depuis la dernière décennie. En jeu là, c'est ici, nous venons de lancer une toute nouvelle façon de jouer aux zombies en monde ouvert, super, cela semble évident mais pas facile. Lorsque vous débutez dans Modern Enfer, il y a un canon, il y a un univers et généralement, l'expérience zombie n'est pas présente dans cet univers précis. Vous avez donc d'un coup tout un segment du public qui se dit « Ah ben alors là, on va voir si ça va être bon ». Et en plus, c'est vraiment une façon différente de jouer aux zombies, même l'architecture du gameplay est différente. Ce sont donc des paris que les développeurs ont dû prendre pour se dire « Ok, est-ce que ça va être bon ? Est-ce que les gens vont apprécier ? » Et là justement, ils ont dit qu'ils sont super fiers de voir qu'en général, le mode zombie est super apprécié par la communauté, malgré bien sûr tous les différents problèmes là, mais ça reste que vu qu'ils sont au courant que le mode zombie est populaire, que ça fait vendre le jeu aussi, ça veut dire qu'ils vont clairement le soutenir. Ils voient que là, ça fonctionne et donc ils vont clairement investir là-dedans pour nous sortir du contenu, pour faire encore plus de ventre à l'avenir là, donc je pense pas qu'on est assez inquiétés à ce niveau-là, ça devrait être assez intéressant. Déjà que le contenu de la saison 1 était très très gros et super nice là pour vrai là. Deux gros historiques qui étaient super fun à faire, en plus de la zone des terres noires et tout. Bref, franchement je suis pas déçu, c'est que certaines personnes ont de la difficulté à faire ce contenu, si jamais on a notre serveur Discord qui peut vous aider à ce niveau-là, mais aussi on a commencé à faire des lives pour que je vous aide à carry certaines teams là. Ça a été super bien, merci à vous d'ailleurs d'avoir été présents. Un grand merci à vous aussi d'ailleurs, sur la chaîne ça va super bien là, vous abonner en grand nombre ces derniers temps, donc bienvenue à tous les nouveaux, merci de votre grand soutien, c'est vraiment vraiment apprécié pour de vrai là. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'avenir pour le mode zombie, y a-t-il des features, des mécaniques que vous voudriez avoir, qui sont peut-être présentes dans le DMZ ou dans les anciens modes de zombies, qui pourraient marcher justement avec ce nouveau mode. Vous me direz ça en commentaire, moi par exemple en DMZ, il y avait les fameuses workbench où tu pouvais changer les accessoires sur tes armes là en partie, ça, ça serait vraiment vraiment nice parce qu'au fur et à mesure que tu montes ton arme, tu débloques des nouveaux accessoires et tu pourrais, ça aiderait de pouvoir les changer justement pour faire tes défis et tout là, mais bon en plus ça rendrait la mystery box un peu plus utile qu'elle est en ce moment, mais bref. En tout cas c'était cool de voir les images des futurs chefs de guerre, en espérant que ça soit un bon leak. Hâte de découvrir d'ailleurs d'Okaibi, ça va être assez intéressant à ce niveau là, et l'événement de Noël demain à ne pas manquer, ça devrait rajouter du contenu assez intéressant, je ferai une vidéo et un live pour découvrir ça avec vous, et donc on verra aussi si il y a une mise à jour, s'il y a un patch note là, je vous tiendrai au courant de tout ce qui a été changé, donc voilà, allez, d'ici là merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, et bien que la force soit avec vous, au revoir.